Mesdames et messieurs, bonsoir, la vache folle continue de faire la une de l'actualité européenne. Alors là, le 31 décembre au soir, je suis rentré, 18h30 du boulot, j'avais soif. Puis avant d'aller fourragé, je suis vite passé à la maison boire un coup. Puis arrivé ici, j'ai eu un type qui me regardait là. Puis j'ai couru, j'ai ouvert la porte, j'avais sorti par la porte fenêtre de l'autre côté. Alors je suis vite remonté, appelé mon papa et allumé les phares de mon hôpital pour voir si je les voyais plus loin. Olivier Froidevaux, agriculteur, nourrissait les cambrioleurs à cette heure-ci. Ces vaches avaient certainement repéré cette habitude. J'ai trouvé que c'était bizarre qu'il m'appelle à cette heure, j'ai vite répondu. Et puis là, il m'a dit, viens vite, il y a deux types qui sortent chez nous en courant. Et puis à ce moment-là, je suis parti. Et puis j'ai fait le tour d'affaires, je suis parti en courant. Je me suis dit, je vais prendre ma moto parce que de toute façon, le temps de courir là, j'aurais perdu du temps. Alors je suis venu, j'ai pris ma moto. De la colère, de la rage, vous développez l'énergie peut-être, qu'on ne développe pas en temps normal. Votre père, il vous a étonné là ? Ah ben moi, je le connais comme ça, je le connais. Ma moto ? Mais moi aussi, je me suis étonné moi-même. C'est vrai que quand je l'ai vu comme ça, on n'était plus nous. Suivant les indications de Valentin, Olivier est parti au bout de la rue et arrivé à l'école, il a vu un des suspects. Alors quand je suis arrivé ici, il y a quelque chose qui m'a tiré l'œil dans le coin. Il a essayé de se sauver là, puis quand il a vu que j'ai coupé là, il est vite remonté, il est parti ici. Et puis après, moi j'ai voulu l'attraper ici en bas, je n'ai pas pu, j'ai couru après là. Ici, je suis revenu ici, je cours après ici, après je suis revenu là. Il est parti ici, ici, je suis revenu ici. Et puis quand il a vu que j'ai coupé là, il est vite remonté, je cours après ici. Et bien il a essayé de se sauver là, puis il est parti ici. Ici, je suis revenu ici, après je suis revenu là. Et puis quand il a vu que j'ai coupé là, il est vite remonté. Et bien il a essayé de se sauver là, puis il est parti ici. Après je suis revenu là, on a traversé la route, il a monté le talus à un bout, après il a suivi la barre là, puis il a coupé en bas le talus. Puis là en bas, je l'ai rattrapé, quoi. Puis alors là, j'ai fait une clé dans le dos et puis je l'ai ramené à la maison. Il est parti ici, ici, je suis revenu ici. La police n'avait donc plus qu'à venir cueillir le cambrioleur. L'acte est certes héroïque, mais pas exemplaire pour autant. Il aurait pu très bien avoir un coup de couteau, je ne sais pas quoi, une arme. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça, j'aurais pu être blessé. C'est vrai que j'ai pris un risque, mais je ne regrette rien. Donc si c'est à refaire, je le ferai. Et puis j'espère juste qu'il sera puni à sa juste valeur, quoi. C'est tout. L'autre individu a toujours en cavale. Il a emporté ma moto. C'est tout.